Musique Chez En Avant Toutes, sur notre tchat commentonsem.fr, nous avons constaté depuis le début de la crise sanitaire une augmentation de déclaration des violences intrafamiliales, passant de 6% à 20% des violences déclarées sur le tchat durant les confinements. Par exemple, beaucoup d'étudiants sont retournés dans leur famille, retrouvant à cet effet des contextes familiaux violents et malveillants auxquels elles avaient pu échapper en partant vivre ailleurs pour leurs études. Il est également apparu qu'en proportion du total des violences déclarées pour chaque période, les violences physiques ont été plus importantes pendant le confinement qu'en dehors. On avant tout a enfin souligné une forte augmentation des déclarations de cyberviolence. Enfin, nous avons été confrontés pendant la pandémie à beaucoup de personnes ayant vécu des violences antérieures qui se sont retrouvées seules face à leur traumatisme et vivant ainsi des épisodes de reminiscence et de reviviscence pendant les confinements. Et à cet égard, l'écoute à l'écrit que nous proposons avec notre tchat a été d'une aide très précieuse pour ces personnes. Tout cela pour l'association En Avant Toutes s'est traduit en fait par un élargissement des horaires d'ouverture du tchat et une hausse de fréquentation de ce dernier de plus de 900%. Nous pouvons tout à part expliquer cette recrudescence des violences par l'enfermement prolongé avec les auteurs de violences. Et le fait que l'ensemble des espaces, donc le travail, l'école, les cours ou encore les loisirs, investis habituellement pour échapper aux violences n'existaient plus ou n'étaient plus accessibles. Et de ce fait, les stratégies habituelles de survie et d'évitement n'étaient plus permises, ne laissant aucun espace de décompression pour les victimes. De plus, nous avons noté à travers les centaines de tchats réalisés durant les périodes de confinement que chez les auteurs de violences, la pandémie a été un prétexte utilisé pour perpétrer des violences particulières, donc par exemple limiter les déplacements de sa victime encore plus qu'il ne l'était, leur faire peur, les isoler, voire les séquestrer. Enfin, pour les victimes, il était plus difficile d'appeler à l'aide et les sentiments d'isolement et d'impuissance ont été renforcés par la situation. Et l'existant du tchat a pu pallier à ces difficultés en tant que ressources anonymes, discrètes et accessibles directement de chez soi sur le site www.commentonsaime.fr. Concernant les axes prioritaires pour lutter contre ces inégalités de genre exacerbées par la crise, notons tout d'abord que les féminicides ont baissé. Ce qui veut dire que les moyens ont été mis sur la table et qu'il est désormais indispensable de les pérenniser. Le confinement a ainsi démontré qu'il n'y a pas de fatalité à ce que les institutions ne protègent pas convenablement les victimes. Et les différentes structures se sont mobilisées et ont démontré à travers les moyens et les ressources humaines exceptionnelles qu'elles ont allouées pendant le confinement qu'elles peuvent aller au-delà des violences et qu'elles peuvent prévenir les féminicides. Mais pour poursuivre sur cette voie qui est encourageante, il est indispensable de pérenniser les moyens et de renforcer les réseaux féministes en reconnaissant leur spécificité et leur travail qui est indissociable de la lutte contre les violences. Il est également urgent d'investir dans l'éducation pour faire appliquer les lois en vigueur sur l'égalité et travailler en profondeur afin de s'assurer qu'aux prochaines crises, les comportements et les rapports de domination auront suffisamment changé pour ne pas reproduire le creusement de ces inégalités. Enfin, chez En avant toutes, nous croyons en la nécessité de penser l'espace numérique comme un espace de solution. En effet, le tchat et la pratique de l'écoute à l'écrit ont été une ressource inédite et immense pour les victimes de violences, mettant en lumière sa pertinence et sa complémentarité avec différents dispositifs comme par exemple le 3919.